Maman ? Maman ? Je reviens de l'étang et j'ai lavé tous vos vêtements sales. Et j'ai aussi eu le temps de prendre en bain. Regarde un peu comme tu es trempée de la tête aux pieds, va vite t'essuyer. Sinon tu vas finir par tomber malade comme moi. Après tu te demanderas comment tu as pris froid. Il ne m'arrive rien maman. Tu sais maman ? Je vais devoir aller au manoir dès que j'ai fini avec ça. Tante Ranja m'a demandé à plusieurs reprises de venir chez elle le plus tôt possible. Ils vont recevoir des proches qui sont venus de la ville. Est-ce que tu as une idée où ton père a bien pu aller tôt ce matin ? Hein ? La boutique ne va pas ouvrir avant dix heures. Et chaque année son patron lui donne un jour de congé pour les fêtes. Où est-ce qu'il peut bien être ? Ecoute ça ne m'intéresse pas du tout de savoir où il est maman. Mais tu ne comprends pas Shabnam. Tu sais comment il est. Hier tu l'as menacé en lui disant que tu allais voir la police. Cela a blessé son égo. J'ai sûrement blessé son égo mais lui il m'a frappé. Il t'a frappé dans un excès de colère. Puis tu sais il est resté longtemps éveillé toute la nuit. Je n'ai aucune idée de ce à quoi il pouvait penser. Cet homme n'a pas un bon cœur. Je me demande où il est allé comploter contre nous. Maman ne t'inquiète pas pour moi d'accord ? Tante Ranja et grand-père seront là. Papa ne pourra jamais me faire de mal. Ecoute c'est très simple. Si par malheur il décide de me marier avec quelqu'un, j'irai voir mon futur mari et je lui dirai que je ne vais pas me marier maintenant. Ne t'en fais pas autant pour moi. Tu penses que je vais arrêter de m'inquiéter pour toi juste parce que tu me le demandes ? Ce n'est pas le cas. Je connais bien cet homme, tu sais. Les villageois aussi l'incident beaucoup. Le problème c'est que tout le monde est jaloux parce que ma fille a fait des études, bien qu'elle vienne d'une famille très pauvre. Oublie ça maman. Il faut juste le tolérer encore deux ans et c'est fini. Dès que j'ai terminé mes études, nous partirons de cette maison et nous serons tranquilles. Nous irons vivre ensemble à Kolkata. Tu auras beaucoup de travail tout au long de ta vie. Je ne te laisserai plus vivre avec un homme comme ça. Ce n'est pas pour ma vie que je m'inquiète, Shabna. Dès que tu seras une femme indépendante, toutes mes souffrances disparaîtront. Ne pleure pas. Accorde-moi juste deux ans de plus. Ensuite, nous irons vivre ailleurs sans lui. Même si à ce moment-là, tu me dis que tu ne viens pas avec moi et que tu préfères rester ici, je te préviens, je t'emmènerai de force avec moi, quoi que tu me dises. J'ai beaucoup de chance d'avoir une fille comme toi. Ton père n'a jamais compris que tu avais un cœur en or. C'est pourquoi je pense qu'au lieu d'être née dans une famille pauvre comme la nôtre, tu aurais dû naître dans une bonne famille. Tu n'aurais pas à souffrir autant, ma chérie. Tu n'aurais pas à souffrir autant. Mais alors, où aurais-je trouvé une mère comme toi ? J'aurais passé ma vie à suiter ta voir comme mère si j'étais née ailleurs. Tu m'entends ? J'avais pas à souffrir une mentale. Je ne vous fais pas... je vois... Votre-la être prête là on est la et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas revu grand-père depuis ce matin. Où est-ce qu'il en est ? Sous-titrage ST' 501 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 Ne venez plus me demander de l'aide. Allez voir ailleurs. Non, je vous en prie. Ne me repoussez pas, s'il vous plaît. Ne me chassez pas. Bon, très bien, j'accepte, j'accepte. Je vous promets de faire tout ce que vous me direz, d'accord ? Vous avez raison. Une vague entièrement peut couvrir tous les défauts. Très bien, monsieur. On fera comme vous dites. S'il est d'accord, alors je suis d'accord aussi. Bien. Laissez-moi lui d'abord parler. Mais attention, vous devez vous rappeler qu'il faut que vous fassiez en sorte que personne ne le sache. Votre fille est très obstinée. Ce sera vraiment difficile de la convaincre. Si elle entend parler du mariage, elle pourrait faire une bêtise et s'enfuir du village. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir à l'amener jusque devant l'hôtel. Euh, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, monsieur. Euh, soyez sans crainte, je ne dirai rien. Euh, vous pouvez aller leur parler, s'il vous plaît. Faites en sorte qu'ils acceptent. S'ils sont d'accord, ce n'est qu'à ce moment-là que j'irai leur parler en personne. Je sais que quelqu'un a frappé cette fille. Hum. La marque que j'ai vue sur son cou tout à l'heure. C'est une marque qui apparaît lorsque quelqu'un se fait étrangler. Elle a dit que c'était une piqûre d'insecte. Je pense qu'elle a menti. Ah bon ? Je ne sais pas. Hé, qu'est-ce qui t'arrive ? Qui et moi ? Tout va bien, voyons. Alors pourquoi as-tu l'heure perdue dans tes pensées ? Mais non, tu te trompes. J'arrive à comprendre toutes les expressions de ton visage, Dash. Que t'arrive-t-il ? Tu es là, avec moi. Qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux ? Tu t'inquiètes pour rien. Allez, viens. Vous avez une photo de votre fille à me remettre. Une photo ? Je n'en ai pas sur moi, mais je pense que je peux trouver chez moi. Madame Ranja avait pris quelques clichés de ma fille. Je peux vous en apporter quelques-unes. Vous savez parfaitement qui je suis. Je travaille dans un magasin de bois. Écoutez, je m'en vais aider ce soir. Apportez-moi les photos avant que je sois parti. On verra bien ce qu'ils disent. Et sinon, qu'est-ce que je dois leur dire à propos de ce que vous allez leur donner ? Vous savez bien que personne ne voudra d'elle sans une dote. Mon salaire n'est pas suffisant pour ma famille. Comme vous le savez, on est une famille très pauvre. Je ne sais vraiment pas où je pourrais trouver de l'argent. C'est compliqué. Il y a quelques temps, mon père m'a laissé un arpent de terre comme héritage familial. Est-ce que vous pensez que je pourrais leur donner en dote ? Vous savez que je n'ai rien à offrir de plus. D'accord. Je vais leur parler. Allez-y. Allez chercher les photos. Très bien. J'y vais tout de suite. Monsieur, je place toute ma confiance en vous. Je n'ai jamais vu Allah. Mais je vous considère comme lui. Trouvez un mari pour ma fille. Afin de me préserver de l'enfer. Je vous en prie. Ma petite chame-lame, ton dessin est vraiment incroyable. Qui est-ce qui me l'a appris ? Ces choses-là ne s'apprennent pas. Il faut être doué pour y arriver. Même si c'est moi qui te l'ai appris, je trouve que tu te débrouilles mieux que moi. Je pense que ma version de ce dessin ne peut être en aucune façon comparée avec le tien. Tu dessines tellement bien, tu sais. Arrêtez, je vais rougir. As-tu pris des cours de dessin ? Peut-on vraiment apprendre à dessiner ? Je n'ai jamais pris de cours de dessin. Mais tout ce que j'ai appris, je le dois à cette femme juste à côté de moi. Vous savez, Tantranja a enseigné beaucoup de choses aux enfants de notre village. C'est moi qui lui ai appris à faire ses rangolis. Cependant, elle le fait tellement bien maintenant que le mien n'est rien comparé au sien. Ne parlez pas ainsi, Tantranja. Mais attendez une minute. Laissez-moi au moins prendre une photo, d'accord ? Voilà, il n'y a qu'elle qui compte à tes yeux. Franchement, tu n'épargneras donc aucune fille ? Eh, écoute, est-ce que tu peux arrêter de dire des choses aussi gênantes ? Quoi ? En quoi est-ce que c'est gênant ? C'est bête de parler avec toi. J'ai bien remarqué la façon dont tu regardais cette fille du village, tu sais. Je ne suis pas aveugle. Alors réfléchis un peu. Les gens de cette maison sont très protecteurs envers leurs filles. Je peux savoir de quoi tu as si peur ? Je ne suis pas aussi mauvais que ça, pas vrai ? Mais qui peut résister à un peu d'amusement durant les périodes de fête, hein ? C'est ça. Si on considère leur statut dans la société, on peut dire qu'ils sont issus d'une famille assez pauvre. Ce qui compte pour eux, c'est uniquement l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Explique-nous. Je veux dire que je vais pleinement en profiter et en même temps toucher à une partie du butin. Méfie-toi. C'est la maison de l'oncle de Jack. C'est effectivement la maison de son oncle. Mais cette fille n'est pas de sa famille. Bon sang, pourquoi est-ce que vous êtes si inquiets ? Vous n'avez pas à vous en faire. Laissez-moi gérer, d'accord ? Que votre grâce descendait sur nous, nous, humbles serviteurs, bénissez-nous, bénissez-nous. Attends. Tu as vraiment envoyé un noir là-bas pour jeter un coup d'œil à mon beau-frère ? Où est-il ? Tu as vu l'heure ? Il n'est toujours pas arrivé. Ne me parle pas d'un noir, s'il te plaît. Il devient amnésique, il a la tête ailleurs et oublie tout ce qu'on lui dit. Plus de cela, quelqu'un a sans doute dû lui confier un autre travail. Et il a dû s'engager. Je suppose qu'il a oublié ce que je lui avais demandé de faire pour moi. Que votre bienveillance se répande sur nous. Je commence à m'inquiéter. Il a l'habitude de nous appeler. Il nous appelle tellement de fois par jour. Et là, je n'ai pas eu de nouvelles de lui. La maison est pleine de petits enfants. Madame, j'aurais besoin de feuilles. Oui, je vous en apporte. Voilà. Oui. Voilà, tenez. Écoute, Choteau. Je crois qu'il est l'heure de servir à manger aux enfants. Je ne sais pas si le chef a fini de tout préparer pour eux. Et Ranja, elle est occupée à faire des rangolis avec cette fille. Mais tu sais, ça demande quand même un certain temps. C'est une fête très spéciale pour nous tous. On ne peut pas leur servir à manger maintenant. Parce qu'elles ont pris leur petit déjeuner un peu plus tard. Si on les sert maintenant, ils ne vont rien manger. Écoute-moi, Choteau. Je n'ai pas vu notre petit-fils. Où peut-il bien-être ? Ah, il est sorti tout à l'heure. Cette fille est partie avec lui. Je crois qu'ils sont partis visiter le village. Dis-moi, tu as remarqué quelque chose ? Quoi ? Je suis presque sûre que notre petit-fils va se marier avec elle. J'ai ressenti la même chose en regardant leur comportement. Mais tu sais, les jeunes de nos jours aiment bien faire ce genre de sortie. Non, non, ce n'est pas la même chose. Cette fille est différente. C'est une bonne fille. Tu sais, j'ai entendu dire que notre petit-fils avait déjà choisi son épouse. Je crois que c'est cette fille qui l'accompagne. C'est vrai ? Oui ! Elle est étudiante en médecine. D'accord ? Écoute, je crois qu'il s'agit de la même fille dont on a parlé. Tu as compris ? Ils vont former un si beau couple, n'ai-je pas raison ? Tu exagères vraiment tout. Hé ! Où vous étiez passés tous les deux ? Nous sommes allés visiter le village. Et vous êtes partis sans même nous inviter ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Vous auriez pu bien partir sans nous. On n'est pas partis trop loin de la maison, on était juste à côté. Bien sûr, j'ai compris votre plan. Au moment où vous avez vu que c'était... Comment c'était ? Bondé ! Oui ! Au moment où vous avez vu qu'il y avait du monde, vous vous êtes éclipsé. Vous m'avez laissé tous seuls là-bas. Deux chiens. Non pas ça. Deux vaches m'ont pourchassé et étaient prêtes à me faire du mal. Mais, paisez-vous ! Ça suffit ! Prenons-y maintenant. Vous vous moquez de moi ? Prenons-y tous ensemble. Vous auriez pu me faire mal. Et vous vous moquez ? Ça se voit tellement qu'ils sont amoureux. Je ressens leur amour en écoutant... leurs conversations. Ils font vraiment un très beau couple. Mon petit-fils ! Où est-ce que vous vous promenez tous les deux sous ce soleil brûlant ? Il fait très chaud pendant la journée. Vous n'avez pas l'habitude. Vous pouvez avoir un coup de soleil. Je viens de le lui dire, mais il veut aller encore plus loin. Je lui ai dit que je ne pouvais pas aller plus loin parce qu'il fait trop chaud. Je suis trempée de sueur. C'est vrai ! Tu m'as l'air vraiment épuisée. Allez, rentre. Et repousse-toi un peu. Tu déjeuneras après. Ce n'est pas un souci, mais dites-moi comment va grand-père. Il ne s'est toujours pas réveillé ? Je commence à m'inquiéter parce que je n'ai pas de nouvelles de lui. Il est bel et bien le seul homme qui est enthousiasmé par tout et n'importe quoi. Il n'a pas l'air d'aller très bien. Si ce n'était pas le cas, et le connaissant, je suis certaine qu'en ce moment même, il serait en train de faire toutes les préparations. Vous savez quoi ? Ce qui m'attriste le plus, c'est que malgré la présence de tant de médecins, ils n'ont rien pu faire pour lui. Écoutez, grand-mère, vous pouvez nous emmener voir grand-père ? Choteau, va vérifier avec eux. Un noir a sans doute dû oublier d'aller le voir à cause de notre engagement. Oui, je vais aller voir, moi-même. Viens, mon petit-fils, viens. Je peux venir avec vous ? Bien sûr que oui. Va avec eux. Je dois avouer que vous allez très bien ensemble. Soignez votre grand-père et donnez-lui ses médicaments pour qu'ils se remettent sur pied. Allons-y, grand-mère. Venez ! Un noir ? Ah, il est là. Tu fais vraiment qu'à ta tête. Je t'ai demandé plusieurs fois de venir me dire comment était son état, n'est-ce pas ? Tu étais où ? Qu'est-ce que tu faisais ? C'est juste que monsieur m'a demandé de lui masser les gens. Grand-père ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, grand-père ? Raconte-moi tout. Je ne me sens pas bien, mon petit-fils. Je n'ai plus la force de bouger. Je n'arrive plus à lever la tête. De plus, j'ai une... J'ai une tension très basse. Je crois que mon état empire. Ne t'inquiète pas pour moi. Et toi, est-ce que tu manges bien, fiston ? Ma chérie, tu t'es bien occupé d'eux ? Grand-père, elle s'occupe très bien de nous. Vous n'avez surtout pas à vous inquiéter pour ça. Donnez-moi votre main, je vais prendre votre tension. Qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi fais-tu tout cela ? Je ne veux rien entendre. Et pourquoi je ne le ferai pas ? Comment voulez-vous qu'on fasse la fête alors que vous, vous êtes ici ? Et de plus, grand-père, nous sommes des médecins. Il faut quand même que nous mettions en œuvre nos compétences, pas vrai ? Vous n'avez pas envie de me voir à l'œuvre, c'est ça ? Tu as entendu ? Ton petit-fils est un médecin. C'est vrai que vous avez une tension très basse. Rouini ? Oui ? On a apporté notre kit de médicaments. Oui, le kit est dans notre chambre. Tu as besoin d'un antibiotique ? Ce serait mieux s'il fait le traitement. Grand-père ? Vous êtes allé à la selle ce matin ? Est-ce que c'était liquide ? En effet, c'était liquide, c'était liquide. Il faut lui donner un antibiotique, je vais en chercher. Pourquoi tu restes ici ? Vas-y ! Tante Ranja ? Il se passe quoi avec grand-père ? Je ne l'ai pas entendu une seule fois depuis ce matin. Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi ce qu'il y a. Sa tension artérielle a baissé. Ça fait deux jours qu'il n'a pas suivi son régime. À ce qu'il paraît, il souffre aussi de maux d'estomac. J'étais tellement occupée que je n'ai pas pu prendre de ses nouvelles. De plus, grand-père a des allergies. Il ne peut pas prendre tous les médicaments. Ils sont partis l'ausculter, mais ils ne sont pas au courant de ses allergies. Mais non, ils ne vont pas lui donner des médicaments. Si c'est nécessaire, ils vont lui en donner, ma tante. Vous auriez dû leur informer des allergies qu'il peut avoir. C'est pour ça qu'ils sont là. Afin de l'ausculter et de lui donner des médicaments. Non, non, allons vite là-bas. Afin de les prévenir que grand-père est allergique à certains médicaments et que ça pourrait l'affaiblir. Depuis quand tu as commencé l'école de médecine ? Grand-père a uniquement pris les médicaments que tu lui prescrivais. Je l'ai fait en consultant d'abord mes professeurs de l'université. Ce n'est pas pareil pour eux. Ils sont déjà médecins et ont beaucoup d'expérience. Ils ne sont pas des étudiants. Et alors quoi ? Tu n'as pas à te sentir inférieure. Tu verras, toi aussi, tu deviendras un médecin réputé. Compris ? Compris ? Allez, viens, on va voir comment se porte grand-père. D'accord, ne perdons pas de temps. Voilà. Rohini, tu peux aller chercher un verre d'eau ? Oui, tout de suite. Regarde, il y en a ici. Prends-le. Voilà pour vous. Ça aussi. Tenez, grand-père. Voilà. Prenez-en deux doses et vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous allez même pouvoir assister aux performances de la soirée. Ne vous en faites pas. Tu as vu à quel point je suis chanceux. Tant de médecins chez nous. Tu as vu, ma chérie. Je suis tombé malade et j'ai tout de suite été soigné. Arrêtez de parler et prenez-le. Il y a un festival et vous êtes au lit. Grand-père. Bon sang. Pourquoi tu cries comme ça ? Il a failli s'étouffer. Franchement, pourquoi est-ce que tu cries si fort ? J'étais obligée. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez donné à grand-père ? Qu'est-ce que tu veux dire ? On aurait dû te demander, avant de le lui donner ? Tu... Laissez tomber, ma tante. Je veux tout simplement connaître la composition du médicament. La composition ? Tu n'es pas en formation d'infirmière ? Et pourquoi as-tu besoin de cette composition ? C'est un médicament composé de flosaxine. Et c'est très efficace. C'est exactement ce que je craignais. Cette composition est très dangereuse pour grand-père. Grand-père est allergique à ce médicament. Quoi ? Mais ce médicament est sans danger. Oui, mais il n'est pas bon pour grand-père. Comment le sais-tu ? Tante Ranja ? Grand-père a été testé pour ses allergies ? Oui, effectivement. Vous auriez pu me prévenir avant. Ça m'est complètement sorti de la tête. C'est pour ça qu'elle est là. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Voici le rapport de test d'allergie. Il y a toutes les informations dessus. Surtout les médicaments qu'il ne doit pas prendre. Eh bien, c'est évident que tu as bien étudié pendant ta formation. Ou prends-tu des cours ? Dans une institution privée ? Ça doit être ça. Ce n'est pas une formation d'infirmière. Oh ! Pour être domestique. Je ne savais pas que les bonnes devaient apprendre des informations détaillées sur les médicaments. Elle étudie la médecine. Oh ! Tu vas dans un collège du gouvernement pour infirmières ? J'étudie la médecine. Quoi ? Tu veux devenir médecin, c'est ça ? Je n'ai pas le droit. Mais non. C'est parce qu'on en a beaucoup parlé hier, tu sais. Et tu ne me l'as pas mentionné une seule fois. Je n'ai pas eu de raison de le mentionner. Et de plus, on n'a pas abordé ce sujet. C'est pour ça. Tu as utilisé les frais de capitation. Tu as certainement dû payer pour les frais. Elle étudie avec l'argent de sa bourse. Elle a brillamment réussi ses examens. Sa photo était publiée dans le journal. S'il te plaît, change le médicament que tu as donné à grand-père. Tu sais, la dernière fois, il a eu une allergie à ses grands... Tu nous as vraiment surpris avec tout ça. Franchement, je n'aurais jamais imaginé que tu voulais être médecin. Je dois tirer mon chapeau pour ce que tu as parcouru. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-tu ? Tu vas pouvoir la contrôler ? Elle me semble assez mature sur la photo. Ce n'est pas exactement une jeune fille. Écoute-moi, tu crois vraiment qu'une jeune fille pourra prendre soin de ta famille ? Tes enfants sont grands maintenant ! Tu crois qu'une jeune fille acceptera cela ? D'accord, d'accord. Très bien, c'est quoi la somme de la dot ? Hé ! Le père de la fille est très pauvre. On pourrait dire qu'il vit au jour le jour. Cependant, il possède un acre de terre. Si tu le veux vraiment, je peux essayer de faire un arrangement. Le père de la fille est un mondiant ! Mais c'est une bonne chose ! Si le père était aisé, la fille resterait plus longtemps dans sa maison. C'est mieux ainsi. Comme ça, elle va habiter dans ta maison. Elle n'aura pas d'autre choix que de vivre ici avec toi. Alors pourquoi elle n'est toujours pas mariée ? En raison de la dernière tendance. Faire des études supérieures. C'est pour ça. Elle voulait faire des études. Oh mon Dieu ! Cela veut dire qu'elle va vouloir tout contrôler. Bon, Tétivine, tu es un homme fort et surtout très imposant. Tu vas laisser une femme te marcher sur les pieds. Je ne crois pas que ce sera le cas. Très bien alors. Dis-moi, est-ce qu'elle a déjà connu un homme avant moi ? Jamais. Sinon, je n'allais jamais te parler de ça. Je n'allais pas t'embarquer dedans. Cette fille a un seul problème. Elle veut étudier. C'est pourquoi on doit faire ce mariage en secret. En secret ? Oui, parce que beaucoup de gens voudront lui faire changer d'avis. Beaucoup de gens sont mal intentionnés. Tout le monde ne pense qu'à lui-même. Qui va songer à cette fille ? Personne. Les gens riront de son malheur. Tant que je serai en vie, je ne laisserai jamais une telle chose arriver. Donc, on devra faire en sorte que votre mariage se passe en secret. Le mariage se fera ici. Et si la fille refuse à son tour ? Une fois que nous l'aurons forcée à t'épouser, on verra après. Mais si la fille refuse de m'épouser, je ne pourrai plus faire face à qui que ce soit. Attends une minute. Laisse-moi réfléchir à ça. Laisse-moi réfléchir à... Ah. Il doit y avoir un moyen de la convaincre de t'épouser de plein gré. On doit trouver un moyen de pression. Surtout une chose qu'elle ne pourra pas refuser. Ah. Ne t'en fais pas. Je vais trouver un moyen. Tu as juste à te préparer mentalement et te dire que tu vas bientôt te marier. T'as compris ? De toute façon, j'ai géré des choses beaucoup plus délicates que ça, n'est-ce pas ? Il s'agit seulement de demander à une fille de réciter une prière. Des bouts ? Tu lui as parlé ? À vrai dire, je l'ai appelé à plusieurs reprises. Mais il n'y avait pas de réseau. Et de plus, il ne m'a pas rappelé. Eh bien, c'est parce qu'ils sont dans un village. Il n'y a pas de réseau là-bas. Je lui ai dit à plusieurs reprises que c'était un village. On peut rester un jour ou deux au max. Je lui ai dit de nous appeler. Il ne l'a pas fait une seule fois. J'avais dit la même chose à Roini. Même pas un message pendant une journée entière. Tu ne comprends pas, maman. Ils ont simplement fait une sortie avec leurs amis. Ils ont dû oublier. Il a dû avoir la tête ailleurs. Ce n'est pas comme ça que j'ai élevé mon fils. Mon fils est un enfant obéissant. Je n'ai pas besoin d'être derrière lui. Il est allé dans la maison de ses grands-parents. Pourquoi est-ce que tu es si inquiète ? Tu ne comprends pas, maman. Ce n'est pas comme ton époque, tu sais. A ton époque, tu pouvais laisser tes enfants sortir sans te faire du souci. Les temps ont changé. Cela n'a jamais posé aucun problème. Mes enfants sont devenus de bonnes personnes, n'est-ce pas ? Et de plus, si je ne peux plus envoyer mes enfants chez un proche sans avoir à m'inquiéter, alors... Dis-moi à qui devrais-je faire confiance. Ton fils n'est plus un enfant, Cancana. Il est devenu un médecin. ... ... Musique Musique